bonjour à tous aujourd'hui j'ai fait un gâteau au foudre d'amandes et des noix bonjour à tous aujourd'hui j'ai fait un gâteau de amêndoie et de noix moine donc je vais passer à explications et j'espère que tous ceux qui commencent à voir cette vidéo que se inscrevent déjà et que si vous voulez que convient d'autres personnes, d'autres amis, allons-y alors ici on a des amandes, des raisons secues et des figues tout petits secues aussi, je vais mettre du vin rouge du porto en fait, ici j'ai des noix, j'ai des uvas secues, j'ai des uvas passées et figues pequenines secues aussi, on va mettre un peu de porto, donc là j'ai mis le porto, le mélange et on va laisser reposer jusqu'à tout à l'heure, maintenant on va séparer les jaunes des blancs, on va préparer les gemmes du branco, voilà c'est un gâteau très très beau, facile à faire pour le moment des fêtes, pour le moment des fêtes, parce que c'est un gâteau de noix et de amêndoas, c'est un gâteau festif, ici j'ai mis les blancs d'oeufs, des six oeufs dans la machine, ici j'ai mis les gemmes, les blancs des oeufs, allons les battre, voilà, on a battu les blancs des oeufs en chantilly ou en glace, comme on peut le faire ou non, ici j'ai mis les blancs des oeufs en chantilly, maintenant je vais mettre 50 g de sucre glace, maintenant je vais mettre 50 g de sucre glace, on va mettre 2 fois, voilà, on va mettre de côté, on va laisser reposer un petit peu, maintenant on va mélanger, 210 g de poudre d'amando, et 150 g de sucre, 200 g de poudre d'amêndoas, et 150 g de sucre, on va mélanger, on va mélanger. il va me caldear, yes, il va meneillraw, on va mélanger, et pollo dans l'eau, il va mélanger, il va aimeer une pente ou sur la batterie, on va mélanger, on каким légèrement, de poudre d'amandes. Je fais la crème poudre d'amandes, on met un petit peu d'eau et on verra comment on voit la pâte, si on doit mettre un peu plus d'eau ou si on doit la laisser comme ça. Comme on peut voir la pâte est un peu épaisse, donc je l'ai décollé du bol. Donc on va mettre un peu plus d'eau et on va continuer à mélanger. Comme vous pouvez le voir, la masse est un peu de poudre d'eau et on va mettre la crème dans ce petit bol et on va mettre de côté, en repos, maintenant on va mettre la crème dans ce petit bol et on va mettre le gâteau. Maintenant on va mettre les 6 jaunes d'oeufs. Maintenant on va mettre 80 grammes de farine en deux fois. on va mettre la crème dans ce petit bol et on va mettre un petit peu d'eau et on va mettre un petit peu d'eau, donc on va mettre un peu plus d'un demi-verre. On va mettre un petit peu d'eau. Orta-la. On va mettre un petit bol et on va à l'allaxe on va mettre un petit bol et on va mettre un petit bol et on va mettre un petit bol. voilà maintenant on va mettre on va ajouter je vais chercher une cuillère la manda 200 g de poudre non pardon 200 g de poudre de noix c'est de noix donc 200 g de poudre de noix donc qui a maquina pour mourir pour de comprare et mourir en cas et non t'aim de comprare j'a m'aïda voilà on va mettre le reste de poudre de noix et on continue bien bien mélanger il faut bien caldeado pour les pôles c'est bon d'avoir une maquina comme ça ou à l'autre ou à l'autre ou à l'autre ou à l'autre parce que c'est difficile de caldear c'est difficile de mélanger parce que ça devient un peu dur donc c'est bien avoir une machine comme ça on y va maintenant on va mettre la pâte dans ce bol et on va mélanger délicatement peu à peu les blancs d'oeuf les blancs d'oeuf en neige on va mettre la pâte dans ce bol on va mettre la pâte dans ce bol on va mettre la pâte dans ce bol voilà là on peut voir que la pâte elle est bien moelle elle n'est pas épaisse elle n'est pas trop liquide donc elle va être comme ça donc la masse doit être bien moelle on va mettre la pâte dans ce bol on va mettre au four 180 degrés 25 minutes il faut surveiller voilà j'avais dit à maçã aqui na forme vamos pôr no forno 180 graus et mais ou moins 20-25 minutes voilà on a sorti le gâteau de four on la coupe au milieu maintenant on va mettre la crème d'amande au milieu tiramos le bol du four cortamos au milieu et il va ajouter la crème d'amande voilà donc on a rempli le gâteau maintenant on va mettre la deuxième partie par-dessus maintenant ici on va caraméliser les raisins secs on va remettre le feu on va mettre un peu de sucre c'est à peu près 2 cuillères à soupe de sucre on va attendre un petit peu et après on va mettre les raisins les raisins qu'on avait mis de Porto tout à l'heure donc on va caraméliser les uves seces que nous avons posé dans le porto au principe maintenant on va mettre un peu de sucre pour commencer à derreter après caraméliser ça commence à fondre donc je vais commencer à mettre les raisins avec une cuillère mais bien égouté on va pas mettre le porto donc on va mettre les uves mais non pour le vin de Porto on va mettre le porto on va mettre les uves on va écouter les uves le mélange bien, le mélange bien, pour 4 ou 5 minutes, puis le mélange bien, le mélange bien, 4 à 5 minutes, et après on garde dans une assiette à côté. Voilà, on va éteindre le feu, et on va garder à côté dans une assiette. Voilà, donc on les sépare pour qu'ils ne soient pas collés les autres, pour pouvoir les prendre et mettre sur le gâteau. Maintenant j'ai mis une petite gorgée d'eau dans la poêle, donc c'est le même poêle, je fais sur une poêle pour que ce soit bien visible, et on va mettre du sucre, un petit peu de sucre, et on va à lumière le feu. Et on va mettre un petit peu d'eau, un petit peu d'eau, on va mettre du sucre, on va accéder le lume, et on va aussi caramélisar ici les noces, j'ai mis un petit peu d'eau, pour caramélisar un peu. Voilà, ça commence à être blanc pour venir à remue, donc on va mettre les noix. Voilà, on va mettre les noix. Voilà, ils ont déjà la couleur de caramél, donc on va les retirer du feu. Ils ont déjà la couleur de caramélis, donc on va les retirer du feu. Ils ont déjà la couleur de caramélis, donc on va les retirer du feu. Dans les deux assiettes, on a les raisins caramélisées et les noix caramélisées. Et donc maintenant, on va passer au glaissage du gâteau, à couverture du vol. Là j'ai mis 150 grammes de beurre et 150 grammes de sucre glace et 50 grammes de poudre d'amande. Pardon, donc, 150 grammes de manteiga, 150 grammes de sucre glace et 50 grammes de poudre d'amande. Pardon, on va tout mélanger et on va bien caldear. Voilà, on a laissé tourner pendant à peu près de 4 ou 5 minutes, c'est bon. Deixons-les mexer pendant 4 ou 5 minutes. Maintenant, on va couvrir le gâteau, on va mettre le glaissage par-dessus. Maintenant, on va couvrir le gâteau, les noix, les amandes et les raisins. Je n'ai pas caramélisées tout à l'heure. Maintenant, on va mettre les amêndoes, les noces et les uves. Là, il faut que je fasse avec la main pour qu'elle soit bien collée. Voilà, on a fini de préparer le gâteau. Si vous aimez ma vidéo, faites des commentaires, faites des demandes et partagez, abonnez-vous, et vous avez des questions. Je vous aimez la cloche. Si vous avez aimé le vidéo de mon boulot, que vous avez aimé faire, faites des commentaires. Je vous souhaite d'abonner à la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'abonner à la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'abonner à la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'abonner à la prochaine vidéo.